Et moi, je prends ces quelques moments pour souligner la fin de ma carrière à la télévision communautaire. Ça fait 15 ans que je suis à la tête d'une émission et je vous dis, c'est ma dernière. Je vous souhaite de passer un très bel été et à une prochaine, si Dieu le veut. Au revoir. Par leur exemple, mes parents nous ont toujours dit, réjouis-toi du bonheur et du succès des autres. Aide les gens qui sont dans le besoin et dans le malheur, dans la mesure de tes moyens. Et c'est mon père et ma mère que je viens de te résumer en une phrase, mais c'est plus que ça. C'est également autant la famille Custod de ma mère que la famille Sévigny de mon père. Les trois enfants, on a un peu comme Obélix qui est tombé dans Marmite. Nous, j'ai toujours vécu dans ça, moi, l'entraide. Moi, j'avais toujours rêvé d'être enseignant. Mais il y a, disons, des circonstances qui font qu'à un moment donné, en cours d'études, à l'école normale, puis ici même, dans la bâtisse du Centre communautaire, et même dans le studio où on est, j'ai suivi des cours de latin ici, moi. Mais j'ai fait partie de la JEC. Et il y a une année, le thème, c'était les masses médias. Et on a fait une enquête pour savoir les habitudes de lecture, d'écoute des étudiants d'école normale. Et à la toute fin, on a fait un montage audiovisuel. Puis à l'époque, là, je te parle d'un milieu des années 60, on n'était pas très équipés. Donc, tout le côté auditif de la bande sonore, on l'a enregistré à la radio, et c'est moi qui avais fait ça. OK. Et à l'école secondaire, j'avais suivi des cours de diction avec un professeur, puis enfin, des cours de dactylographie, puis bon, dans mes temps libres. Et là, tout à coup, je me suis retrouvé comme journaliste à la radio, à CKLD, à la station radiophonique, en avril 1969. Mais tu as tellement raison que même à la tribune, moi qui n'ai pas très informatique, bien c'est moi, quand il arrivait des nouveaux journalistes, qui montraient aux nouveaux comment utiliser l'appareil informatique. Parce qu'il disait, ah bien toi, Pierre, là, quand c'est temps pour montrer des affaires, t'es patient, t'as les termes exacts pour ça. Alors, tous les jeunes, moi, puis le rédacteur en chef, il me disait, toi, Pierre, tu prépares la relève. Et ça, pour moi, là, c'était très important. Et moi, les jeunes qui rentraient à la tribune, ils me passaient tous dans les mains. Un invité très important dans le monde agricole de la région, ou même de la province, et même du Canada. J'ai le plaisir, et c'est un honneur de recevoir le président, le nouveau président de l'Union des producteurs agricoles du Québec, un des nôtres, M. Marcel Grosleau. M. Grosleau, bonsoir. Bonsoir. Félicitations pour votre nomination. Vous êtes en fonction depuis le 1er décembre? Exactement. Ce soir, à l'émission Le Touche à tout, j'ai le plaisir d'avoir avec moi un seul invité. Vous allez comprendre que c'était nécessaire de consacrer une demi-heure à ce sujet fort important qui touche tout le monde. J'ai le plaisir d'avoir avec moi le directeur général du Centre de la santé et des services sociaux de la région de Thetford, M. Martin Laure. M. Laure, bonsoir. Bonsoir, M. Sébili. Bienvenue à mon émission. J'ai le plaisir d'avoir avec moi la soeur et le frère, qui sont ou qui ont été des permanents, des coordonnateurs, des directeurs de la télévision communautaire. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés, ou en face de moi plutôt, Viviane et son frère, Mario Lavoie. Vous êtes les deux seuls d'une même famille qui avait occupé ce poste-là. Et c'est dans ce cadre-là que je tenais à vous avoir, à mes côtés, pour faire un retour sur comment était la télévision communautaire au moment où toi, tu as travaillé ici. En tout cas, moi, je peux vous dire que je pense que les gens qui nous écoutent vont être à même de constater qu'encore cette année, ça va être intéressant. Je vous remercie beaucoup. Je vous remercie beaucoup d'avoir dit oui encore cette année. Ça doit être un signe qu'on est bien ensemble. En tout cas, moi, je suis content. Faire le circuit de sur le chemin des artisans constitue une façon fort originale de marquer la transition entre l'été et l'automne. Faire le circuit sur le chemin des artisans, ça veut être une occasion privilégiée de mieux nous faire connaître, une façon d'afficher notre fierté bien légitime. Bonsoir, Stéphanie. Allô. Donc là, on t'a mis au défi. Bien nous prouver que c'est possible de faire des bons pas sans viande. Allons-y, parce que là, tu as beaucoup de stock, puis on a juste une dizaine de minutes. Alors, je te laisse aller. C'est bon. Bien, comme on n'avait pas beaucoup de temps, on voulait prouver que c'était simple. Ça n'aurait pas été arrivé avant? Hé, parle-moi pas. C'est toi qui m'as demandé d'arriver après que tout le monde soit parti. De toute façon, il va bien falloir que tu le dises un jour. Tu as perdu ce temps-là pour un an. Bien oui, bien oui, je le sais bien. Ça part de ça, qu'est-ce que tu fais avec tes plans-là? T'as vu ça, tu ne l'as pas besoin. La bataille de Pavie, j'ai appris, parce que ce livre-là, c'est un livre d'aventure, c'est un polar, mais il y a beaucoup de références à l'art. Oui. Et j'ai appris, avec plaisir, que la bataille de Pavie était le titre d'une tapisserie flamande du 16e siècle. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés, disons, une vieille, une bonne connaissance. Je vais enlever le mot vieille, je vais dire une bonne connaissance. Vous allez le reconnaître tout de suite, là, le monde de la région qui ne connaisse pas Henri Thérien, je pense qu'il ne doit pas en avoir beaucoup. Et Henri, bonsoir. Bonsoir, Pierre. Henri, tu es à mes côtés ce soir parce qu'on t'a remis le Zénith Hommage 2016 lors du gala Zénith du mois de mai. La troupe de théâtre en tant que telle, la troupe de théâtre régionale telle qu'on la connaît aujourd'hui, les Cabotins, ça, ça s'adressait à tout le monde, à tout le public. Sauf que, comme Germain le disait, on était trois étudiants d'école normale, et puis c'est dans la chambre de coucher chez Pierre Goron, sur la rue Saint-Ellespoir que ça a couché, c'est le cas de le dire, à ce projet-là. Mais c'est parce qu'on avait eu une expérience très intéressante, très positive à l'école normale, alors qu'on avait présenté une comédie de Georges Fedot. Et puis on avait tellement aimé ça. Puis là, on se trouvait maintenant à l'extérieur du milieu scolaire, puis on se disait, de quelle façon on pourrait continuer à faire ce qui nous a plu l'année dernière. Puis c'est comme ça qu'on s'est dit, bien, pourquoi pas créer une troupe de théâtre régionale. T'as concocté une activité qui va prendre ses ailes-là bientôt, qui va s'envoler, ça s'appelle la grande tournée. Explique-moi, qu'est-ce que c'est là? Bon, j'ai dit que ça avait rapport avec l'information, mais explique-nous, c'est quoi la grande tournée? La grande tournée, en fait, c'est comme une foire des programmes puis des services qui sont offerts à la population. Hé, père! Je t'ai déjà dit 100 fois de pas m'appeler le père! Je suis pas ton père, je suis ton ami. Hé, 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 chère! Vu que c'est Noël, là! Ben, pourrais-tu aller manger au McDonald's juste, juste pour une fois? Hé, 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 ta mère sort d'un jeûne de trois semaines, elle est encore au jus de fruits. Y a-tu pensé? Ben, je vais y aller. C'est pas naturel du McDonald's. Y a pas de vitamina dans le McDonald's. C'est une multinationale, McDonald's. Leurs annonces sont sexistes, McDonald's. Et je t'ai déjà dit de pas te moquer des personnes handicapées, physiques, mentales, puis des minorités visibles. Donc, le touche-à-tout revient. Zoom Appalache dans un nouveau concept. Appalache, en quelques mots, Nelson, avec son bulletin de nouvelles. Rencontre au début saison automnale, saison hivernale, lecture et compagnie. C'est bien ça? Oui. Ben, merci beaucoup. Regarde, ça vient de sonner, c'est terminé. Il ne me reste plus juste à vous dire, demeurez des nôtres, l'émission se poursuit dans quelques instants. Vous allez la reconnaître, ceux qui suivent mon émission depuis longtemps, vous allez dire, « Ah, mon Dieu, tiens, une connaissance, bonsoir. Bonjour, Francane, Francane Darchet, qui a été ma chroniqueur écologique pendant plusieurs années. » Oui, je pensais que tu allais dire « préférée » parce que c'était ça que tu disais à l'époque. Oui, ben oui. Alors, ça va bien, Francane? Oui, oui, ça va très bien. Alors, les amis, le Père Noël, il va s'en aller parce qu'il y a beaucoup d'ouvrages encore au Pôle Nord. Il faut faire les cadeaux, nourrir les règnes. Alors, les amis, ça m'a fait plaisir de vous rencontrer. Alors, au revoir, les amis! Au revoir! Au revoir! Un câlin! Un câlin! Un câlin! Des fers à câlin, avant Noël, le Seigneur! Ah! 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage MFP. ... 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